Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, votre présence tout simplement. Merci énormément. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Bienvenue et merci pour votre abonnement. Ça fait toujours plaisir, en fait, de voir que cette chaîne-là grandit de jour en jour. Alors, merci énormément. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en énergie générale, intemporelle? Donc, général, si vous êtes nouveau sur une chaîne de guidance à choix général, sachez que ce ne sont pas des guidances privées. Il faut souvent, en fait, voir si ça vibre à l'intérieur de vous, si ça vous parle réellement. Donc, faites preuve, en fait, de discernement tout simplement. Je vous rappelle également, si vous êtes nouveau, que ma chaîne est sans complaisance. Donc, naturellement, je vais vous lire les messages tels qu'ils sont. Si ça vous parle, prenez. Si ça ne vous parle pas, prenez pas. D'ailleurs, si ça vient vous bousculer émotivement, parfois, bien, tout simplement, on met de côté. On revient une autre journée, tout simplement. Pour une guidance privée, vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.mediumacommercialgmail.com. Il me fera plaisir de vous transmettre par courriel le détail des cinq formules que j'offre, ainsi que mes prochaines disponibilités. Mais qu'est-ce qu'on va aller voir, en fait, aujourd'hui? On va aller voir que ressent cette personne lorsqu'elle pense à vous. Donc, là, aujourd'hui, naturellement, le sentimental va être en priorité dans les énergies. C'est souvent le cas. Mais pas que. J'ai envie, en fait, que vous puissiez aller voir pour tout type de relation, donc que ce soit familial ou amical, vous pourriez également utiliser ce tirage-là. Donc, pas nécessairement pour le sentimental. Par contre, sachant que vous allez être plusieurs, en fait, à venir pour du sentimental, ce que je conseille à ceux qui viendront pour le familial, amical, sachez tout simplement faire un peu plus de tri dans les messages, mais prendre peut-être l'essence même du message. Ça vous permettra de savoir que ressent cette personne lorsqu'elle pense à vous. Pour faire votre choix aujourd'hui, on va faire un petit peu de différence. C'est une technique que j'aime beaucoup également utiliser sur la chaîne. C'est pas la première fois que je l'utilise. Mais on va aller voir avec une carte d'excite. Donc, je vais vous faire choisir une carte. Laissez-vous guider soit par l'image, mais également par ce que vous ressentez. Laissez-vous également guider par votre intuition. Donc, je vais vous présenter les trois cartes. Par la suite, on développera chacun des choix en utilisant deux tarots, un oracle et des cartes-messages. Parce qu'aujourd'hui, on va aller voir que ressent cette personne-là. Donc, j'ai trouvé intéressant, en fait, qu'on termine en aller voir des petits messages que cette personne pourrait vous envoyer. Il y aura également, pour ceux et celles qui me connaissent et qui apprécient, donc des chambres de signes astrologiques et de lettres à utiliser comme confirmation complémentaire à votre intuition. Donc, on commence par votre intuition. Si le message vous parle, naturellement, même si on ne retrouve pas de signes ou de lettres qui nous parlent, pas grave, gardez tout de même ce message-là pour vous. Donc, pour les trois cartes, aujourd'hui, je vais vous présenter le choix numéro un. Pour le choix numéro deux. Et finalement, pour le troisième et dernier choix pour aujourd'hui. Donc, les cartes ont été déterminées au hasard. Et c'est les cartes qu'on a. Je vais vous donner mon opinion sur chacune des cartes lorsqu'on débutera votre choix. Meilleure façon, vraiment, d'aller faire votre choix. Je vous disais d'écouter votre intuition, mais prenez le temps de vous ancrer. Ça fait réellement toute la différence. Et on se retrouve à votre choix, que vous allez retrouver d'ailleurs dans la barre de description de cette vidéo, ainsi que l'adresse courriel pour me rejoindre et le groupe Facebook relié à la chaîne. Sur ce, bonne réflexion et on se retrouve à votre choix. À tout de suite. Bonjour, consultants et consultantes, qu'on fait le choix numéro un d'aujourd'hui. Donc, le choix de cette carte d'Ixit que je vais vous remonter un peu plus près. Voilà. Qu'est-ce que nous dit cette carte-là? Bien, je vois quelqu'un, en fait, qui travaille sur lui-même. Donc, on voit ici des masses dans deux de ses bras, il y a quatre bras. Et dans les deux autres, en fait, je vois des grands pieux en métal, en fait. Donc, je sens quelqu'un qui travaille sur lui-même. Que ressent cette personne lorsqu'elle pense à vous? Peut-être que vous l'emmenez à faire des réflexions, en fait, qui lui permettraient d'évoluer ou de travailler ou de la confronter avec lui-même ou elle-même. Pourquoi pas, hein? On va aller démystifier tout ça en utilisant le tarot. Premier tarot, on va aller voir, en fait, comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne-là. C'est souvent le cas du premier tarot ces jours-ci. Je trouve important, en fait, que vous puissiez avoir ce premier tarot-là pour vous reconnaître ou pas. Donc, confirmez, en fait, que votre intuition vous a dirigé dans le bon choix pour la bonne personne. Parce qu'aujourd'hui, oui, on pourrait faire trois choix pour trois personnes différentes. Par contre, un choix par personne à laquelle vous pensez. Donc, on va aller voir la personne à laquelle vous pensez. Donc, celle que vous voulez savoir, que ressent cette personne-là lorsqu'elle pense à vous. bien, comment ça se passe au niveau relationnel ou comment ça se passait au niveau relationnel. Donc, on va aller quand même chercher des cartes qui pourraient vous permettre de vous reconnaître. Naturellement, si on ne se reconnaît pas du tout dans la première ligne de tarot, bien, vous comprendrez très facilement, en fait, que ce n'est peut-être pas le bon choix avec la bonne personne. Vous allez voir un autre choix. Aujourd'hui, vous en avez naturellement deux autres. OK, on me parle de vous. OK, quand même. Donc, le tirage va vous concerner. On est content. On va pouvoir continuer. Alors, comment ça se passe présentement au niveau relationnel avec cette personne? Et une première coupe. Vous êtes très, je vous dirais, dévoués. Je vous sens très à l'avant-plan. On essaie beaucoup de choses. Donc, j'entends une dévotion, mais on va l'arrondir un petit peu, ce mot-là, pareil. Parce que dévotion, on peut aller à l'extrême. Là, je ne parle pas d'une extrême dévotion, mais d'une dévotion tout de même. Je vous sens impliquée. Impliquée, pourquoi? Bien, parce qu'on se sent... Avec le cavalier d'épée, là, habituellement, je vais vous parler de destin, d'aller vers son... Ce que notre intuition nous dit. Là, je vous sens comme... Pas en... Oui, en croisade. C'est comme si on s'était mis comme mission de vie, en fait, d'aider cette personne-là, de lui faire voir la vie telle qu'on le voit. Surtout au niveau émotif, sentimental. Mais attention, émotif, ce n'est pas que amoureux, hein. Donc, le couple en soi ou l'union. Mais on peut me parler vraiment d'amour au niveau amical, d'amour au niveau familial aussi. Également, il ne faut pas le mettre de côté. Mais il y a vraiment une partie de vous, en fait, qui veut montrer, qui veut, en fait... Pas prouver. Le mot est mal choisi. Mais c'est comme si on... Convaincre. Oui. Convaincre la personne, en fait, d'aller vers le mieux, de grandir. Parce que vous, vous avez fait cette évolution-là. Puis vous voulez que le plus de gens autour de vous, en fait, puissent profiter de s'évoluer eux-mêmes, hein. Ceux qui le font, je suis probablement certain que vous, vous l'avez fait. Mais ceux qui ont fait leur propre évolution, qui évoluent, hein, puisqu'on évolue toujours, mais qui ont eu un grand boom évolutif, c'est souvent ce qui va arriver. On va vouloir, en fait, que tous les gens autour de nous reçoivent cette évolution-là parce qu'on voit la vie de manière différente. Je sens également que quand on évolue, on a envie que les gens, en fait, puissent avoir ce cadeau-là, qu'ils se fassent ce cadeau-là à eux-mêmes. Naturellement, je pense que vous savez également que chaque personne évolue à son propre rythme. On va aller chercher la carte centrale. Donc, qu'est-ce qui prédomine dans votre relation présentement? On parle d'un côté familial, mais on peut un peu me parler également du côté amoureux. Donc, on a envie que cette relation-là soit solide, dure dans le temps. On n'a pas envie de quelque chose d'éphémère. On a envie de mettre des bases solides à cette relation-là pour qu'elle dure le plus longtemps possible. On va aller voir qu'est-ce qui est en opposition et en blocage. Je ne vois pas vraiment de blocage. On va aller voir ensuite. Stabilité. Stabilité dans un nouveau départ. Pourquoi les signes et les synchronicités pourraient être en opposition et en blocage? Parce que parfois, je pense que c'est là que vous êtes, les synchronicités ou les messages qu'on va recevoir de l'univers des guides, de la source, appelez ça comme vous, c'est quoi le mot en fait qui vous convient le mieux, mais souvent en fait, ils vont vous montrer des choses qui vont se produire. Il n'y a pas de temps dans les énergies. Je vais vous le dire souvent, il n'y a pas de temps. Donc, naturellement, même si on vous montre en fait ce que pourrait devenir la relation, ça ne veut pas dire qu'elle deviendra dans le moment présent. Donc, de faire attention, de toujours garder, vous allez trouver ça peut-être pas contre-productif, mais en fait, ça ne va pas dans la corrélation d'un tirage de garde, mais il faut toujours garder un esprit cartésien rationnel, en faire preuve de discernement à travers tout ça. Vous recevez des signes, les signes ne vous mentent pas. Votre intuition ne vous ment pas non plus. Mais peut-être que ce que vous voyez ou ressentez pour cette relation-là, ça ne va pas se produire dans le moment maintenant, ça va se produire éventuellement. Donc, c'est peut-être là en fait que ça pourrait venir en opposition parce que, mais quand on voit des signes, pour nous, c'est soit là déjà ou c'est déjà en place, puis on fait juste attendre que l'autre se décide. Tandis que là, ici, si ça vient en opposition, bien ce qu'on vous dit, c'est oui, on vous a montré la vérité, mais peut-être qu'elle ne se produira pas aussi vite que vous le croyez ou peut-être pas dans l'instant présent, tout simplement. On parle quand même d'une stabilité, d'une stabilité qui va se mettre en place entre vous et d'une stabilité qui est quand même là présentement dans ce nouveau départ. Ce que je ressens, en fait, c'est que vous, vous voyez déjà où cette relation-là pourrait vous amener et qu'avec l'autre, en fait, on est plutôt dans les premiers pas. C'est comme si vous étiez deux pas en avant de cette personne-là. Ça arrive souvent. On parle ça d'une question de timing. Donc, ça arrive souvent. Moi, ce que je ressens, en fait, c'est que vous, on vous a déjà donné, en fait, où cette relation-là va aller. Puis pour cette personne-là, bien, elle reste présentement en évolution et en réalisation. Peut-être pour ça, le petit bonhomme, en fait, qu'on voit au tout départ qui se construit, laissez le temps à l'autre de se construire. Naturellement, il y a souvent une carte qui apparaît, puis on se fait dire de, pas préserver, mais de respecter l'évolution émotive de l'autre. Bien, en fait, ce que je vais vous dire également, oui, c'est une bonne idée. Naturellement, on ne peut pas pousser quelqu'un vers son évolution. Cette personne-là doit évoluer une étape à la fois. Par contre, toujours dans le respect à vous, envers vous, de vos propres limites. OK. Donc, on va aller voir que ressent cette personne-là lorsqu'elle pense à vous. Je vous dirais que je ne m'attends pas à du négatif, du moins j'espère. Maintenant, même ma chaîne est sans complaisance, donc on prendra le message tel qu'il soit. Mais je vois beaucoup d'espoir de votre côté. Je vois également une vision d'avenir très prometteuse chez vous. Je pense juste qu'on n'est pas rendu là présentement dans la relation, mais je pense sincèrement, en fait, que votre intuition ne vous trompe pas. Oh là là! Que ressent cette personne lorsqu'elle pense à vous? J'ai deux cartes assez fortes. Deux dix. Le dix de coupe, le dix de denier, on est ailleurs. Dix de bâton, dix d'épée, bien là, c'est peut-être un petit peu moins agréable. Cette personne-là a des fardeaux. Je pense que vous avez fait prendre à cette personne-là, en fait, conscience de ses fardeaux qu'il ou elle portait. Et elle sait très bien, oui, elle sait très bien qu'il doit mettre fin à ces douleurs-là. Je sens une personne, je vais attendre, je vais aller sortir les autres cartes, naturellement, on ne se contentera pas juste d'une coupe, mais je sens quelqu'un qui est en plein essor évolutif. C'est juste qu'il absorbe une étape à la fois. Il faut laisser les gens, on ne peut pas les pousser. Laissez les gens évoluer à leur rythme, même si parfois, il y en a des plus longues d'autres. Donc, la carte centrale, qu'est-ce qui prédomine lorsque cette personne pense à vous? Wow! Donc, cette personne qui pense à vous, bien, vous voit déjà vous mettre en priorité, vous voit déjà prendre soin de vous, vous voit déjà, en fait, présentement, bien, prendre la place que vous lui souhaitez de prendre dans sa propre vie. On va aller voir ce qui sera en opposition dans ses pensées envers vous. Je ne m'attends pas à une grosse opposition, par contre. OK. Que ressent cette personne lorsqu'elle pense à vous? Bien, en fait, présentement, en opposition et en blocage, ce qu'on voit, c'est le plaisir. C'est comme si cette personne-là, présentement, considérait que vous êtes dure avec vous-même. OK. Pourquoi? Parce que vous êtes décidé de vous occuper de vous. Pourtant, je vous sens très zen, je vous sens très apaisé dans vos énergies. Naturellement, ton énergie générale, là. Donc, c'est assez général, ce que je ressens. Mais je sens quelqu'un d'apaisé. Je sens quelqu'un également heureux ou heureuse, en fait, de son évolution. Vous êtes en gratitude pour cette évolution-là que vous avez vous-même accomplie. Donc, ça, il ne faut jamais l'oublier. On est en gratitude d'où on se retrouve présentement. Bien, c'est parce qu'on a travaillé. Ça ne s'arrive pas comme par magie, avec un coup de baguette magique. Vous avez mis en place, en fait, des choses qui font en sorte que, présentement, bien, vous vous retrouvez là où vous vous retrouvez. Par contre, cette personne-là a l'impression que, bien, vous êtes très rigide. Donc, on ne veut pas retomber dans nos patterns, dans nos schémas, ce qui est totalement normal, selon moi. Mais peut-être que vous vous empêchez de, tout simplement, être avec votre enfant intérieur, d'aller toucher à cet enfant-là intérieur. Donc, de se permettre, des fois, de, tout simplement, être frivole. Pas pas, mais là, peut-être frivole, je n'ai pas utilisé le bon mot. Mais tout simplement, l'âge est prise sur votre rigidité ou sur votre évolution. Ça, je le dis souvent, quand on se met à évoluer, puis là, je ne devrais pas dire quand on se met à évoluer, parce que je pense qu'on évolue depuis qu'on est né. Mais éventuellement, il arrive comme un boom évolutif chez l'être humain. Parfois, non. Chez d'autres, non. Je suis d'accord. Mais dans la grande majorité des cas, je vous dirais, quand on atteint l'âge adulte, une fois que les enfants, ceux et celles qui en ont, ont grandi, qu'on se retrouve à avoir un peu plus de temps, c'est souvent un moment charnier. Je ne dis pas qu'il n'arrive pas à 20 ans. Je ne dis pas non plus que ce moment-là n'arrive pas à 15, mais je vous dis de manière générale. C'est souvent dans ces années-là, je vous dirais, entre 35-45 ans, où on ressent, en fait, un besoin de reprendre contrôle sur notre vie. Puis c'est là qu'on met en place des schémas ou des techniques, en fait, pour pouvoir évoluer, se comprendre mieux. Bien, ça devient comme pour la plupart, pas pour tout le monde, mais pour la plupart, ça ne devient pas une obsession. Je cherche un mot mieux adapté, mais c'est comme si on veut juste s'occuper de ça. On a tellement gagné qu'on ne veut plus déroger, on ne veut pas retourner, donc on reste sérieux, sérieux. Donnez-vous du, des vacances d'évolution. Donnez-vous des vacances. Vous travaillez, vous aimez votre emploi, c'est drôle, vous avez quand même des semaines de vacances par année. Donnez-vous des vacances dans l'évolution. Une journée où on ne pense pas à ça. Une journée où on n'en parle pas. Une journée où on décide que ça va courir dans le bois pour chanter à toute tête. Oui, pourquoi pas. Là, vous allez dire, c'est la gêne, Virginie. OK. C'est vrai, la gêne peut nous empêcher de faire des choses. Je suis d'accord avec vous. Ça m'empêche également de faire beaucoup de choses. Pourtant, enfant, j'ai déjà chanté devant plein de gens. Et je m'en fichais. Retrouvez l'enfant en vous. Je ne vous dis pas d'aller chanter dans la rue. Ce n'est pas ce que je vous dis. Mais, retrouvez cette innocence-là. Sachez revoir certaines journées, en fait, comme vous la voyez avec vos yeux d'enfant. Quand un arbre devenait un arbre magique. OK. C'est tout simplement ça. Je ne pense pas, par contre, que c'est un gros blocage. Je ne pense pas non plus à une grosse opposition. Je sens ça très mineur. Mais, je pense que cette personne-là, même si elle en vit l'endroit où vous vous trouvez au niveau évolutif, au niveau de la reconnexion avec vous-même, elle vous trouve souvent un petit peu trop rigide. Donc, c'est comme si on ne veut pas déroger, en fait, de où on se retrouve. Par contre, cette personne-là est totalement pieds et mains liées, attachées à vous. Bien de bons sentiments également. Je peux sentir également. Puis là, ça n'apparaît pas dans les cartes. Ça apparaît vraiment dans ce que je ressens. Je sens également que cette personne-là ne se sent pas à votre hauteur présentement. Donc, sans nécessairement le laisser paraître. Parce que des gens peuvent se sentir inférieurs à vous. Puis, ils ne vont pas vous le dire. Ils vont même prétendre être supérieurs à vous. Parce que quand on se sent ni inférieur ni supérieur, qu'on s'en contrefiche, en fait, de tout ça, je vous dirais qu'on n'a pas besoin de le dire ou de le prouver. Tandis que là, ce que je ressens chez cette personne-là, en fait, c'est que, est-ce que je suis à la hauteur de cette personne-là? Est-ce que je peux me permettre? Vous, vous le voyez déjà. Vous, là, pour vous, l'image est claire. C'est limpide. C'est l'homme ou c'est la femme de ma vie. Il ne lui reste qu'à évoluer. Éventuellement, on va se retrouver. Vous, votre vision de l'avenir est claire et limpide, comme de l'eau de roche. Tandis que chez cette personne-là, bien, il est déjà à se demander ou elle est toujours à se demander, est-ce qu'un jour, je vais être à la hauteur? Donc, on sent vraiment beaucoup de respect pour la personne que vous êtes. Je sens également, en fait, cette personne-là vous envie de vous être reconnecté à vous-même. Par contre, je ne sens pas que cette personne-là n'est rendue au même point. Donc, peut-être pour ça qu'on nous a dit, en fait, avec le premier tarot, que les synchronicités ou les messages que vous recevez pouvaient être en opposition. Parce que pour vous, bien, vous voyez déjà le « après ». Pour l'instant, cette personne-là se retrouve et elle se demande comment elle va pouvoir vous rejoindre. Vous comprenez la différence? OK. Chakra du cœur. Une autre personne perturbe la relation. On parle d'une répétition de schéma. Je vais revenir avec ça. Je vais sortir les quatre cartes pour commencer. On va aller chercher quatre autres. Voilà! OK. Que ressent cette personne? Il y a une autre personne qui perturbe la relation. Est-ce que ça veut dire que cette personne-là fréquente déjà une autre personne? Si on parle du relationnel sentimental, non. Parce qu'une autre personne qui perturbe la relation, oui, ça peut être du sentimental, ça peut être une fréquentation, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami aussi. OK? Une autre personne qui perturbe la relation, donc ça peut être quelqu'un, en fait, peut-être cette personne-là parle de vous, puis l'autre personne attend de dire, « Ben non, ben non, écoute pas, c'est sûrement pas la personne avec laquelle tu dois être, même si elle te dit un bon discours, même si elle te voit, elle vous voit être ensemble éventuellement, ne l'écoute pas, elle ne fait que des oui-dire, donc, ou elle s'invente des choses, ou il s'invente des choses. » On parle d'une répétition de schéma entre vous, donc, est-ce que ça fait plusieurs moments, en fait, que cette personne-là peut venir contrecarrer, en fait, au niveau de votre relation entre vous et cette personne? Ça se pourrait. On parle d'un homme ou d'une femme blonde, donc, soit vous, soit l'autre personne. Femme blonde, homme blond, tout type de couleur pâle, d'accord? Et on parle que cette personne-là manque d'une évolution, donc, pour moi, c'est pas vous, c'est sûrement l'autre. En fait, présentement, n'oubliez pas, vous êtes en énergie générale, ça se peut très bien que la personne à laquelle vous pensez soit les cheveux très foncés, c'est pas grave, prenez quand même le message. On parle de manque d'évolution, on parle d'enfant. Donc, encore une fois, c'est une personne, en fait, qui ressent que pour être à votre hauteur, va avoir besoin de suivre un chemin, va avoir besoin d'évoluer. Pour l'instant, elle ne se sent pas à votre hauteur, se sent inférieur à vous, j'aime pas dire ça, parce que je pense qu'on est tous égaux d'une certaine façon. Mais on ne peut pas empêcher les gens, en fait, de se sentir inférieurs. J'espère sincèrement pour cette personne-là, par contre, qu'il sera ou qu'elle sera se retrouvée assez rapidement pour réaliser qu'en fait, on s'équivaut tous, d'une certaine manière. Une autre personne perturbe la relation, on va aller voir, donc manque de douceur au niveau des communications qu'elle a avec cette personne-là. C'est pas vous, c'est pas l'autre, ça. OK, donc il y a vraiment une tierce personne dans cette relation-là. Et là, ça peut être un ami, un membre de la famille, vous pouvez être dans une relation amicale, familiale aussi également. Il y a quelqu'un qui interfère dans cette relation-là et qui dit du mal de vous. Je ne pensais pas qu'on irait là, dans ce type de tirage-là, mais le message, pour moi, est très clair. Il y a quelqu'un qui détruit, en fait, le bien que vous tenter de faire. Il y en aura toujours de ces types de gens-là. On ne s'en sortira pas. Ça serait la première chose que je ferais si j'avais un génie dans une lampe. Je demanderais à ce que la méchanceté s'en aille de la terre. Point. On serait déjà très, très bien. Mais là, c'est quelqu'un qui... Puis habituellement, là, je vais être honnête avec vous, c'est des gens qui sont jaloux, des gens qui en vivent. Vous allez dire, c'est la réponse facile, ça. Ouais, mais ça reste la réalité. Pourquoi j'ai jamais de mal à dire sur les autres? Bien, parce que j'en vis pas les autres. Pourquoi j'en vis pas les autres? Parce que je m'occupe de moi, je m'occupe de ma vie, puis je laisse les autres vivre. Quand on dit pas de mal sur les autres, quand on n'en vis pas les autres, habituellement, c'est parce qu'on laisse les autres vivre, tout simplement, puis on s'occupe de nos choses. Si tout le monde faisait ça, là... Répétition de schéma à quel niveau? Est-ce qu'on peut m'expliquer, me donner une carte un peu plus explicative? Prise de conscience de votre âme-sœur. Pas la première fois qu'on vit ça. Donc, pas la première fois que cette personne-là... Ah, d'âme-sœur, mais je veux vraiment garder l'esprit large dans ce tirage-là. Donc, que ce soit un âme-sœur, un lien familial, un lien amical, qu'importe. C'est comme si vous sentez que cette personne-là réalise des choses. Donc, quand vous lui parlez, en fait, elle dit ou il dit... Ah oui, je comprends. Ah, je vais travailler sur ça. Puis là, on a soudainement espoir. Ah! Il ou elle va évoluer. Et après ça, on se rend compte que la conversation plus tard, ou trois, quatre conversations plus tard, ben, on retourne au point de départ. Elle est là, cette raison-là. Je ne dis pas que tout lui appartient à cette tierce partie, hein. Parce que naturellement, cette personne, la personne à laquelle vous pensez présentement, ben, est un être humain, puis il fait ses choix ou elle fait ses choix. Donc, on ne peut pas tout mettre sur le dos de cette personne-là. Une bonne partie, oui, je suis d'accord, mais on ne peut pas tout mettre, OK? Donc, ça fait plusieurs fois, en fait, qu'on retourne à la case départ, qu'on voit l'espoir, puis, oups, l'espoir retombe. On a quelqu'un, en fait, puis là, pour moi, c'est l'autre personne à laquelle vous pensez, qui se ment lui-même, qui porte des masques. Oui, il est temps qu'il le fasse face. Et on me dit que l'évolution, en fait, le fait de manquer de maturité, pourrait causer une fuite. où ça fait en sorte, en fait, que cette personne-là peut vous fuir, hein? On parle de répétition de schéma, je ne pense pas que c'est la première fois que vous allez vivre une fuite de cette personne-là, où vous sentez l'éloignement de la personne. Parfois, encore une fois, quand les gens voient, ils ont envie d'atteindre la même hauteur évolutive que vous, ils ne sont pas prêts à faire toutes les étapes que vous avez faites. Et quand on a appris sur soi, bien, il faut qu'on accepte que les gens n'ont pas le même rythme que nous. Le fuite karmique, faites attention à ce niveau-là. Peut-être qu'on vous le prédit pour l'instant. Sinon, continuez dans vos messages que vous recevez. Préservez-vous dans tout ça. Je vous dirais d'être dans le lâcher-prise. On ne peut pas forcer quelqu'un à évoluer. Mais c'est quelqu'un qui, on a demandé que ressent cette personne-là. Il vous a en respect. Il vous voit beaucoup plus haut ou plus haut que lui-même, même s'il dit le contraire, là. Puis, il y a quelqu'un qui interfère beaucoup dans cette relation-là. On vous dit de faire confiance à la vie. Je vais vous répéter ma phrase de ces jours-ci. Ce qui doit être sera. Il n'y a rien qui va empêcher ça. Ce qui ne doit pas être ne sera pas aussi. Donc, ce qui doit être sera, c'est que vous le sentez, le pressentez, continuez d'avancer. Ne vous empêchez pas d'avancer. Ça, c'est important. Mon Dieu, j'ai beaucoup parlé à votre guidance. On va aller chercher des cartes messages. Donc, naturellement... Pourquoi j'en avais? OK. Donc, naturellement, ils sont souvent plus sentimentales, en fait, que familiales ou amicales. Mais ça peut s'adapter. J'en ai une qui s'est retournée. Voilà! OK. Alors, le premier, le deuxième et le troisième, on les lit en ordre. On commence par la première. Partager ma vie avec toi. Donc, je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Il est ou elle est en processus. OK? Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour m'apporter. Oui, c'est beau, hein? Ça, c'est très, très beau. Par contre, ne vous oubliez pas dans le processus à vous. Si vous, vous avez besoin de vous retirer de la situation, de la relation pendant un certain temps pour vous préserver, faites-le. Et sans culpabilité. patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Bon, on l'avait établi déjà. Donc, les choses vont se décanter quand il faudra. Je le sais. Mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Comme je l'ai dit, on ne peut pas pousser quelqu'un, même si parfois, l'envie est forte. Donc, on va aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Tout le tirage vous a parlé, ça a bien résonné en vous, mais vous ne retrouvez ni signes ni lettres. Ça ne veut pas dire que vous vous êtes gouré sur votre intuition. Fiez-vous à la première intuition, celle qui est à l'intérieur de vous, s'il vous plaît, en tant qu'dance générale, naturellement. OK. Donc, on va aller voir ici le premier signe. C'est le signe du lion. Nous avons bélier qui apparaît trois fois aujourd'hui. Nous avons également la verso, plutôt sagittaire, capricorne, vierge, balance, cancer et deux fois le signe du poisson. Maintenant, pour les lettres, nous avons le W qui apparaît deux fois, le R, J, O, R, J, G, N, B, H, M, T, O, Y, A et finalement la lettre C. Et c'est ce qui met fin au choix numéro un pour aujourd'hui. Donc, quelqu'un en pleine évolution, quelqu'un qui vous envie d'avoir atteint ce stade évolutif, qui vous voit très bien, peut-être même, je vous dirais, un peu trop. Il ne faut pas se diminuer face aux autres. On a chacun nos qualités. Donc, il ne faut pas se voir inférieur à quelqu'un d'autre, naturellement. Ce n'est jamais une bonne façon de penser, mais on ne peut pas empêcher non plus les gens de le faire. Et il y a cette personne-là qui me dérange un petit peu dans tout ça. C'est comme si, avec vous, cette personne-là évolue d'une belle façon et cette personne-là la retire vers le bas. Bref, on va souhaiter que cette personne-là se tasse tranquillement, mais sûrement. C'est ce qui m'a fait votre choix. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vais vous souhaiter passer une excellente journée. Vous n'êtes toujours pas abonné. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la coche. Publiez une journée sur deux. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette carte de Dixit. Première pensée de mon côté. Je ne sais pas quoi penser cette personne-là. Que ressent cette personne lorsqu'elle pense à vous? Je pense qu'elle passe à travers plein de phases. Pourquoi? Bien, plusieurs masques ici. Ce que j'aime bien, c'est qu'on dirait qu'avec les cartes ici, on voit pratiquement un jeu de tarot, un oracle, en fait. Je vois aussi également une fâchée. Oui, je vois un petit peu de déception, de colère, en fait, dans ce visage-là. Donc, ne se comprend plus lui-même. Ça peut être ça ou elle-même, tout simplement. On va aller voir tout ça un peu plus en profondeur avec les tarots. Donc, on va commencer par aller voir, en fait, comment ça se passe au niveau relationnel entre vous deux. Donc, qu'importe le type de relation que vous avez avec cette personne-là, on va aller chercher des cartes, en fait, qui vont vous permettre de vous reconnaître ou pas dans ce tirage-là. Naturellement, si vous ne vous reconnaissez pas, bien, ça va de soi que la deuxième ligne ne vous parlera pas. Donc, ça ne donne rien de l'écouter également. Sinon, vous pouvez faire un autre choix, naturellement. Sinon, si vous reconnaissez parfaitement dans la première ligne ou le plus possible, puisqu'on est en énergie générale, bien, ça vous donne déjà un bon indice. En fait, la deuxième ligne va vous parler. Donc, comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne présentement? Donc, au moment où vous arrivez sur cette guidance. Mettre fin à quelque chose de douloureux cause des ennuis. OK. Donc, mettre fin, ça se peut très bien qu'on ait mis carte sur table avec cette personne-là, ou que cette personne-là ait mis carte sur table avec nous. Ça, ça ne s'est pas bien passé. Donc, ça cause des ennuis. Carte de coupe nous parle d'ennuis. Donc, ça nous cause des ennuis. Ça nous cause des conflits. Ça a été compliqué, d'ailleurs. Ça a été peut-être une conversation ou un événement, en fait, qui a été dur. Parce que 10 d'épée, là, c'est pas une petite carte tranquille et gentille. Pas du tout. On parle vraiment d'une carte qui est lourde de signification. C'est mettre fin à quelque chose qui ne nous convient pas dans la douleur. Ou mettre fin à de la douleur. Ça parle de douleur. Donc, on n'est pas dans, ah, bien, j'ai lâché prise sur quelque chose. Non, non. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Beaucoup de doutes au niveau relationnel entre vous deux, présentement. Qu'est-ce qui est en opposition? On ne va pas vers l'autre, la coupe remplie d'amour. Donc, on n'est pas dans, on est vraiment dans une période compliquée. Donc, je peux comprendre peut-être la frustration de mon personnage de la carte d'exit. Et on va aller voir, oh là là, 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 là. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Qu'importe le type de relation que vous avez avec cette personne-là, présentement, ce n'est pas joyeux. Je vous dirais même que c'est le contraire, là, totalement le contraire. On n'est pas l'autre opposé. Pourquoi? Bien, on éprouve beaucoup de doutes. On ne sait pas si cette relation-là va reprendre. On ne sait même pas ce qu'on a envie que cette relation-là devienne ou, bien, pas devienne, mais devienne à partir de maintenant. L'événement qui s'est passé entre vous deux, là, on voyait 10 d'épée, on voyait de l'ennui. C'est quelque chose d'assez lourd qui s'est produit. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas simple, comment je pourrais dire ça, simple mésentente. On est vraiment dans une, on a mis carte sur table. Peut-être qu'on n'a pas utilisé les mots les plus gentils. Ça se peut très bien. Bien, c'est assez lourd, en fait, ce qui s'est produit. Est-ce que ça pourrait être une rupture entre vous deux? Oui. Donc, on pourrait avoir décidé tout simplement de ne plus se parler. Ça pourrait aller jusqu'à là avec ce qu'on a vu. Surtout que présentement, on est dans les doutes. On ne sait pas ce que cette relation-là est présentement. Puis, on ne sait pas ce qu'elle va devenir à partir de maintenant. Mes guidances sont intemporelles. Donc, c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage. Donc, quand je vous parle de moment présent, bien, c'est présentement au moment où vous écoutez, en fait, en opposition, c'est aussi très révélateur comme message, puisqu'on nous dit qu'on ne va pas vers l'autre avec l'amour. Donc, encore une fois, que ce soit sentimental, familial ou amical, on n'a pas envie d'aller tendre la main à l'autre pour que celui-ci ou celle-ci, en fait, puisse se sentir invité à reprendre contact. On est vraiment, on tient position chacun de nos côtés. Donc, je vous disais que ce personnage-là, en fait, ne sait pas trop quoi faire, pas trop quoi penser. Je pense que vous êtes dans la même situation également que cette personne-là. Ce qui est encore plus révélateur, c'est quand je demande comment ça se passe au niveau relationnel, bien, on me parle d'une fuite, ni plus ni moins, en fait, d'une fuite. Donc, il y a une des deux personnes qui fuit la relation, tout simplement, et on se retrouve en solitaire, donc avec l'ermite, à vivre un moment de solitude. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas entouré d'autres personnes ou que cette personne-là est également seule, mais on parle de la relation entre vous deux, bien, on se retrouve à ne plus être en contact ou ne plus être en, être à distance, contact et tout. Naturellement, si vous avez des enfants entre vous, donc si on parle de rupture puis il y a des enfants, bien, naturellement, il y a un contact minimal quand même qui se fait, mais il n'y a plus de contact entre vous deux. Si vous avez à vous parler, on parle des enfants, puis ça, c'est dans le cas très précis que vous avez des enfants. On se parle des enfants, c'est tout. On ne se parle même pas de la météo ou de la politique, on se parle juste des enfants. Ça reste à ce point-là. On n'a pas envie de savoir comment l'autre va, on ne lui demande pas comment il va. Je sens qu'il y a vraiment eu une coupure, une cassure, qu'elle soit justifiée ou pas, je ne connais pas votre situation pour mon énergie générale. Il y a eu vraiment une coupure assez franche dans cette relation-là, assez que présentement, en fait, ce que je ressens, c'est que vous, vous ne savez plus quoi en penser, vous ne savez plus s'il va y avoir à nouveau une relation plus tard. On va aller voir que ressent cette personne lorsqu'elle pense à vous. Alors, que ressent cette personne lorsqu'elle pense à vous? Dans la grande majorité des cas, on dit qu'elle attend. Dans la grande majorité des cas, je vous dirais que c'est vous qui avez fui. Attention, on est en énergie générale, ça se peut très bien que ce soit l'autre qui ait pris la fuite, mais je pense que la grande majorité d'entre vous, c'est vous qui avez fait là, ça suffit, le point final, il est là, puis je ne dérogerai pas. Et vous avez laissé l'autre seul. Encore une fois, ça peut être une décision mutuelle, mais j'ai plus l'impression que si on prend tout le monde qui va recuter le choix d'eux aujourd'hui, dans la grande majorité des cas, c'est vous qui avez fui. On parle d'une attente du côté de l'autre. Que ressent cette personne lorsqu'il ou elle pense à toi? Tentez encore une fois l'attente. C'est quelqu'un qui est en attente. C'est comme si cette personne-là, on me disait, attention, oui, une pause. C'est comme si présentement, attention, quand je vous dis cette personne-là attend, ça ne veut pas dire aller tendre la main. Mais on me dit que cette personne-là présentement est en mode attente. Donc, ça dit que ce serait à vous de faire le premier pas. Ou ne veut pas vous brusquer et vous laisse faire le premier pas. On va aller voir plus loin. que ressent cette personne lorsqu'elle pense à toi. Il y a un espoir quand même chez cette personne que vous allez vous retrouver. Je vous explique. Par contre, pas maintenant. Et cette personne-là est très au courant que ça va demander du temps. Je pense juste le temps que la poussière retombe un petit peu. Mais qu'éventuellement, oui, on a l'as de denier. On va trouver notre équilibre. Donc, c'est pour ça, en fait, que je suis portée à vous dire que cette personne a l'espoir d'une reprise de relation entre vous deux. Par contre, elle est très consciente, consciente, en fait, que ça ne sera pas dans l'instant présent. Que ressent cette personne lorsqu'elle pense à toi? Bien, vous êtes en corrélation, je vous l'ai dit. Des doutes de votre côté? Des doutes. Dans la lune aussi, ça revient tout. Je vous dirais qu'il ou elle ne sait pas trop quoi ressentir, quoi penser. Un petit peu dans le néant, je vous dirais. Même pas un petit peu. Dans le néant. On va enlever le petit peu et on va juste garder dans le néant. C'est quelqu'un qui est blessé par les messages qu'il ou elle reçoit. Attention, je vais essayer d'être plus explicite. En fait, cette personne-là pense souvent à vous. Donc, il a beaucoup de synchronicités, en fait, qui peuvent lui faire penser à vous. Puis c'est des synchronicités présentement qui la blessent. C'est comme ça lui ramène en plein visage que vous existez. Bon, il n'est pas seul. C'est quelque chose que j'entends régulièrement en fait en accompagnement privé où on reçoit beaucoup de messages et on ne comprend pas pourquoi l'univers nous rappelle que cette personne-là existe. Bien, ça arrive également chez les autres, pas juste chez vous. Donc, on a beaucoup de blessures reliées au message que l'univers envoie. Par contre, ce qui est en opposition, en blocage, bien, il n'y a pas de changement qui se met en place. La mort, c'est du changement, c'est une transformation. Puis pour l'instant, je vous dirais qu'on est au statu quo. Statu quo autant de votre côté que du côté de cette personne-là. Je pense que vous, puis c'est comme, c'est exactement ce que j'avais ressenti au début, vous êtes chacun dans votre position, puis on n'a pas envie de bouger. Que ce soit justifié ou pas, c'est pas là, on ne fait pas de débat aujourd'hui. Vous avez sûrement toutes les raisons du monde de ne pas aller vers cette personne-là présentement. Mais on est au même statut de chaque côté. Que cette personne-là soit dans le tard à 80 %, vous soyez juste dans le tard à 20 %, c'est pas grave, vous êtes les deux au même stade. Donc là, on n'essaie pas de savoir qui est coupable ou pas coupable dans cette histoire-là. Les deux ne bougent pas. Que ressent cette personne? Je ne sais pas où elle ne sait pas. Elle est complètement dans les doutes, ne sait plus quoi penser, ne sait plus quoi ressentir. Elle est complètement dans le néant. Et le dos de deck nous rappelle qu'il est dans les doutes, les interrogations. Donc, écoutez, je disais qu'on ne savait pas trop quoi penser avec la première carte. Bien, c'est exactement ce qu'on m'offre comme réponse. Cette personne-là ne sait pas où se situer dans ce qu'il ou elle ressent pour vous. Point. Pourquoi? Bien parce qu'il est arrivé quelque chose. Écoute, il n'y a jamais une rupture ou une dispute qui est facile. C'est jamais agréable. On va se le dire. Mais celle-là, elle a été... Ça a été profond comme blessure. Ça l'a soit réveillé des blessures chez un, ça l'a soit en fait blessé quelqu'un d'autre sans réveiller de blessure, mais ça l'a venu blesser intérieurement, profondément. Je crois sincèrement que cette personne-là a traversé une ligne qu'il ou elle ne devait pas. Parce que je sens vraiment la fuite est plus de votre côté. C'est comme si on a accordé beaucoup, beaucoup, beaucoup en fait à cette personne-là de confiance, d'amour, d'énergie. Puis là, bien cette personne-là s'est permis de traverser une ligne que vous avez trouvée impardonnable. Ça se peut. On parle souvent de pardon. Mais le pardon, moi je pense que c'est un concept qui est difficile. Il y a des choses qui sont impardonnables. On apprend à accepter éventuellement ces choses-là et travailler le pardon pour vous-même, pour commencer, pour mieux vivre en fait, tout simplement, puis mieux traverser les prochaines étapes de votre vie. Apprenez à vivre avec le pardon. On n'est pas où j'ai de l'annoncer avec tambour et trompette à l'autre. OK? Donc on travaille le pardon pour nous, pour mieux vivre avec les prochaines étapes de notre vie, nous, vis-à-vis de nous-mêmes. On commence par cette étape-là. Pour ceux et celles qui, en fait, le geste commis par l'autre était pardonnable, se blesser, mais bon, je peux pardonner. Bien, vous atteindrez le pardon quand vous serez rendu là, point à la ligne. OK? On va aller chercher la suite des cartes. Donc on va commencer avec l'oracle. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a été drastique. C'est comme si vous avez pardonné, 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 pardonné. Parce que souvent, il y a des gens qui pardonnent à outrance. On pardonne. Qui veut du pardon? Voilà. Plein de pardon à tout le monde. Puis éventuellement, il y a un événement, un mot, une phrase et c'est non. Puis on ne pardonne plus. J'étais le type, je parle au passé parce que j'essaie de ne plus faire ça, mais j'étais le type de personne à pardonner, 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 pardonner. Puis, bien, éventuellement, j'arrivais à un point où c'était non. Puis là, la personne peut dire, bien, le dernier événement qui est arrivé, ce n'était pas si mal, en fait. C'était un mot peut-être que j'ai exagéré, mais pourtant, me pardonner les dix événements auparavant. Oui, mais ça, c'était le mot de trop. Donc, au lieu maintenant de me rendre au mot de trop à la phase de trop, bien, je parle quand quelque chose vient m'atteindre, quand quelque chose vient me brusquer intérieurement. J'apprends à communiquer que ça vient de me brusquer pour ne pas accumuler. Puis, bien, ça se peut très bien que vous, bien, vous pardonnez, 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 pardonnez. Puis, bien, la personne, elle est venue, puis elle le sait. Souvent, c'est des gens qui nous connaissent en plus. Les gestes impardonnables ne seront pas causés par une personne que vous ne connaissez pas. Ça va venir d'une personne que vous connaissez, une personne que vous aimez, une personne qui vous connaît. Puis c'est là que ça blesse. Parce que vous savez très bien que la personne sait que ce geste-là, vous allez le considérer comme impardonnable. Et pourtant, elle a le culot de le faire tout de même. Puis c'est là que ça devient impardonnable. Parce que quelqu'un qui ne nous connaît pas, qui va dire un mot qui dépasse sa pensée, puis ça vient de nous brusquer. On souvent, bien, si on n'a pas de relation, on fait comme, bon, c'est ses idées. Ça va nous bousculer peut-être pendant une journée ou deux parce qu'on va se rappeler ce que cette personne-là dit, mais sans plus. Mais quand on aime une personne, puis quand cette personne-là dit nous connaître, puis qu'on s'est confié à cette personne-là, puis qu'elle vient appuyer sur les blessures du passé avec plaisir, c'est là que ça devient impardonnable. Je ne sais pas si vous allez être d'accord. Naturellement, je ne prétendrai jamais avoir la science infuse, être détentrice de la vérité. Mais je pense que vous allez être pas mal d'accord avec moi. C'est à ces moments-là, en fait, qu'on trouve l'un geste ou une parole impardonnable. Bref, je pense que cette personne-là savait très bien qu'elle ne devait pas appuyer là, puis elle l'a fait. On vous dit que ce n'est pas votre âme-sœur. On va revenir sur cette carte-là, naturellement. On parle d'une relation sauveur-sauvée. On vous dit de ne pas écouter les autres. Ah, ça, ça peut parler du familial. Je reviens là-dessus. La carte a chuté. Et on parle de rencontre, on parle de télécommunication. Ça peut être également, pas moyen de... Bon, on a été coupé. Ça peut ne pas nécessairement être par moyen de télécommunication, mais ça peut être également, il y a eu des écrits. OK? Donc, ça peut nécessairement pas être la rencontre. Pourquoi j'entends familial pour n'écoute pas les autres? Parce que quand en fait, puis je l'ai vécu personnellement, quand on décide de couper avec des liens familiaux, même si les autres sont d'accord avec vous que c'est un lien toxique, on va entendre, oui, mais c'est de la famille. Mais tu devrais pardonner, c'est de la famille. Non. Là, je vais venir bousculer si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais un lien familial ne donne pas carte blanche à cette personne-là pour s'amuser avec vos sentiments. On n'accepterait pas ça d'un ami. On ne l'accepterait pas plus d'une famille. Encore moins. Ces gens-là devraient nous connaître à la perfection. Devraient ne pas venir nous blesser de façon intentionnelle. Même chose. Ce n'est pas ton âme sans, cette personne-là. Donc, pourquoi qu'on nous répond ça? On va chercher la deuxième carte tout de suite. Relation sauveur-sauvée, bien, vous étiez toujours là pour aider l'autre, hein? Puis l'autre, bien, ne s'aide pas. Moi, là, j'aimerais bien emmener tout le monde puis sauver tout le monde. Malheureusement, j'ai compris, en fait, qu'on ne peut pas sauver tous les gens. On ne peut pas sauver personne, en fait. On me dit que ce n'est pas ton âme sœur. C'est peut-être quelque chose, une discussion ou un sentiment que vous avez senti. On me dit que vous n'êtes pas prêts, de toute manière, à la prise de conscience de cette personne-là. Pourquoi nous, on ne serait pas prêts à la prise de conscience de l'autre? Bien, peut-être parce que présentement, ça ne vous donnerait pas un plus à vous que cette personne-là prenne conscience ou évolue. C'est peut-être que pour vous, présentement, que cette personne-là comprenne qu'elle vous a blessé, ça ne vous apportera rien, ça ne donne rien. Éventuellement, il y a des choses aussi qui ne se passent pas dans notre vie, pas parce qu'on a mal agi, pas parce qu'on a mal évolué, mais parce que tout simplement, ce n'est pas le mieux pour nous. C'est souvent quelque chose, en fait, que je vais répéter en accompagnement. Ça va arriver si c'est le mieux pour vous et pour l'autre, pas contrairement. Si c'est le mieux juste pour l'autre et ce n'est pas le mieux pour vous, ça n'arrivera pas non plus. Pourquoi vous voudriez que ça arrive? Ce n'est pas le mieux pour vous. Relation sauveur-sauvée. On parle d'un homme ou d'une femme blonde, on parle de l'autre personne naturellement, on parle de tout type de cheveux pâles et on me parle, en fait, que ça peut être des cheveux foncés. C'est là l'énergie générale. Donc, n'écoute pas les autres. Pourquoi on ne peut pas écouter les autres? Pourquoi on ne devrait pas accorder d'importance aux autres? Parce qu'on n'a pas le contrôle, en fait, ce que les autres pensent. On n'aura jamais ce contrôle-là. J'en parlais d'ailleurs avec un ami, il y a quelques instants, au téléphone. Donc, on ne pourra jamais contrôler les autres. La seule personne que vous pouvez contrôler, c'est vous-même et votre réaction face au dire des autres. Donc, apprenez à contrôler vous, tout simplement, à gérer vous, puis les autres, on ne pourra pas les gérer. Donc, leur opinion, laissez-la de côté. Agissez comme vous, hein? C'est votre vie, pas la vie à personne d'autre. Ça rencontre... Mon Dieu, ça y est, je viens de faire débouler des cartes sur mon chien. Donc, c'est la rencontre par une télécommunication, on parle d'une rencontre par le travail. Ça se peut très bien également que... Oh, je ne suis pas surprise. Ça se peut très bien également que ce soit la manière que vous ayez rencontré la personne. Si on ne parle pas de lien familial, on parle d'un lien sentimental affectif. Pourquoi je ne suis pas surprise? Parce qu'on me parle que présentement, vous êtes en pause émotionnelle et relationnelle. Oui, c'est pas mal ce qu'on sent. Cette personne-là, ce n'est pas quoi penser. Présentement, ce n'est pas quoi ressentir. Ah, de la peine. Donc, il y a de la tristesse. On est au courant. Mais, elle ne se pose pas plus de questions. Je pense qu'elle ne veut pas se poser ou elle ne veut pas se poser plus de questions que ça. On va chercher des messages de cette personne à votre égard. Je n'ai sorti trois pour le choix numéro un. Je vais faire de même pour votre choix à vous. Un. Deux. Je ne suis pas d'accord déjà avec la deuxième carte. Ça va bien. On va commencer avec la première. Pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela. Mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Mais on sent cette personne-là en attente. Je trouve ça en attente d'un geste de votre part. Peut-être parce que vous avez pris la fuite. Je trouve ça beau d'être en attente, de ne pas vous brusquer. Mais je pense que si on veut quelque chose dans la vie, il faut mettre un pied devant. Donc, autrement dit, si cette personne-là souhaite se faire pardonner, je pense que ce serait honorable de sa part de faire un geste envers vous et demander pardon. Moindre des choses. Encore là, nous avons chacun notre opinion. Mais selon moi, ça serait quelque chose qui devrait au moins être mis en place. Par preuve de bonne fois. On va dire ça ainsi. Deuxième carte qui, en fait, je trouve qu'elle n'est pas cohérente. Mais on va la décortiquer ensemble. On nous parle de je suis prêt ou prête. Donc, je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri. J'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Donne-toi deux petites minutes. Continue de mûrir. Continue. Parce que je pense que quand cette personne-là va avoir mûri, encore là, ça va paraître jugement. Comme ça ne l'est pas. Mais quand cette personne-là va vraiment se sentir prêt ou prête, rien ne l'empêchera de faire un geste devant vous. Il ne sera plus ou elle ne sera plus en mode attente. Elle va être, il ou elle, en mode action. Selon moi. Encore là, je ne détiens pas la vérité. La dernière carte. Je me libère. Ah oui, plus d'accord. Donc, je suis en train de me mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Mais prends le temps de faire le ménage. Et là, je parle à l'autre, naturellement, pas à vous. Qu'il prenne ou qu'elle prenne le temps de faire son ménage, de tout gérer, de tout mettre en place et par la suite, bien, fasse un geste devant vous. Si vous avez rendu au point de prendre la fuite, c'est pas anodin. La fuite, c'est pas je lâche prise, c'est pas je te quitte. C'est je me sauve, je fuis. C'est pas anodin. Donc, selon moi, à cette personne de faire les premiers pas. On va aller voir maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, si tout le tirage vous a parlé, mes beaux amours, prenez le message. Et surtout, je ne sais pas ce que vous avez vécu avec cette personne-là, mais je vous envoie toutes mes plus sincères pensées. C'est parce que je sens une énergie, en fait, vraiment, là, il n'y a pas eu un je lâche prise. Je pense même que ça a été fait à contre-coeur. C'est pas ce que vous souhaitiez. Ça a été je me sauve pour me sauver moi. Puis ça, j'ai un ami d'ailleurs qui a fallu qu'il se sauve lui-même dernièrement. Puis quand on arrive à ce point-là, puis qu'on ne sait pas, ça ne fait pas partie de notre nature de fuir une situation, c'est parce qu'on est rendu vraiment au bout du rouleau. Puis ça, encore là, ça ne devrait pas être pris de manière anodine. Bon, pour les signes astrologiques, on débute aujourd'hui avec verso deux fois, taureau, balance deux fois, gémeaux deux fois, lion, verso deux fois, scorpion deux fois, capricorne, cancer et sagittaire. Pour les lettres, eh bien, on a des lettres quand même toutes différentes. C'est rare. Donc, W, X, O, N, K, I, G, T, D, J et F. Et c'est ce qui met fin au choix numéro deux pour aujourd'hui. Donc, en conclusion, il ne sait pas quoi ressentir, ne sait pas quoi penser. Je pense qu'il sait, par contre, ou elle sait qu'il a franchi une ligne qu'il ne devait pas. Par contre, un petit peu plus de travail, je ressens qu'il a ou qu'elle a un petit peu plus de travail à faire sur lui ou sur elle pour pouvoir finalement arriver au stade où que pour vous, ça va être beaucoup plus sain. N'oubliez pas qu'on ne peut pas sauver personne. Cette personne-là doit apprendre à se sauver elle-même. C'est ce qui met fin à votre choix d'aujourd'hui qui pique un peu, mais c'est drôle, je ressens de votre côté que c'est quand même un su, un connu. Donc, on n'est pas vraiment surpris, en fait, de la réponse que les cartes nous ont réservées aujourd'hui, mais je vous en revois tout de même, toutes mes meilleures pensées. Je vous souhaite également de passer une excellente et douce journée. Prenez bien soin de vous, continuez de le faire. Pour avoir fait ce geste-là, c'est parce que vous avez conscience que vous devez vous protéger et prendre soin de vous, donc continuez ainsi. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne ou ne vous gênez pas pour vous abonner, d'activer la cloche. Publiez une journée sur deux si vous ne voulez rien manquer et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette carte d'excit. Voilà. Donc, assez simple, en pleine de pancartes, pleine de directions. Donc, que ressent cette personne pour toi? Je vous dirais d'entrée de jeu avec cette carte-là, en fait, bien tente en fait de faire le tri dans tout ça, savoir exactement où il ou elle est présentement, ce qu'elle, il ou elle ressent également. J'ai hâte d'aller voir la suite de ce message. Je change juste gizmo de jambes. Voilà. Parfait. Donc, on va commencer avec un premier tarot. On va aller voir en fait à quoi ressemble votre relation présentement. J'aime bien en fait faire cette première ligne pour que vous puissiez avoir la certitude d'être sur le bon choix avant d'aller voir la réponse à notre question aujourd'hui. Donc, comment ça se passe? À quoi ressemble votre relation avec cette personne? Et je rappelle en fait qu'aujourd'hui, bien, on peut aller voir pour tout type de relation. À quoi ressemble votre relation présentement avec cette personne? Première coupe. Ça se passe bien? Ça se passe même très bien. On parle au niveau communicatif. On communique bien. On avance bien un vers l'autre. Ça correspond à ce que vous souhaitez au niveau sentimental, donc au niveau relationnel, hein? Donc, pour élargir un peu plus le tirage. Au niveau relationnel, ça correspond très bien. Ça se passe bien. On va aller voir la suite, mais pour l'instant, là, je sens rien qui cloche. Mais on sait pas quoi penser. Donc, autant cette personne-là que vous. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? La réussite totale, hein? Donc, ça se passe bien au niveau relationnel. Ça correspond bien à ce que vous souhaitez. Par contre, on n'a pas atteint l'étape ou le degré que vous voulez atteindre au niveau relationnel avec cette personne-là. Parfait. Dernière carte. Wow! Bien, écoutez, relation très généreuse. Tout se passe relativement bien. Peut-être pas assez vite pour vous. Ça, ça se peut. Mais rien de négatif, rien qui bloque. J'ai... Tu sais, on... Ça se peut très bien, en fait, que tout simplement, je vous donne un exemple. Vous commencez à fréquenter une personne. Vous souhaiteriez, en fait, être en couple avec cette personne-là. Mais pour l'instant, on n'est pas rendu au couple. Mais quand je vois cette personne-là, j'ai beaucoup de plaisir. J'apprends à la connaître. Il ou elle apprend à me connaître. Ça se passe bien. Bien, il n'y a rien qui cloche. Tout est quand même assez relativement stable, relax. On ne sait juste pas où on se dirige. On n'a pas de confirmation pour la suite. Là, si on me parle au niveau familial ou amical, vous allez dire, j'ai un petit peu plus dur à mettre en place. Bien, plus ou moins. En fait, parce que ça se peut très bien, en fait, que, bien, ça soit au début une amitié, mais au niveau du travail, donc collègue de travail, on se fréquente au travail. Ça se passe très, très bien. Au niveau professionnel, on se parle. On peut passer nos heures de dîner ensemble. Par contre, bien, on ne s'est jamais vu à l'extérieur du travail. Donc, est-ce que cette amitié qui se développe, bien, on va passer à l'étape supérieure. Donc, pas simplement garder une amitié au niveau professionnel, mais plutôt une amitié qui va pouvoir surpasser, en fait, l'environnement du travail et se rendre dans un milieu beaucoup plus personnel. Donc, soit qu'on se rencontre chez un ou chez l'autre, ou peut-être même aller faire une sortie outre, en fait, où le professionnel pourrait vous emmener. Ça pourrait être ça. Au niveau familial, je vous dirais, ça cadre un peu moins, par contre, comme première ligne de tarot. Donc, moi, je l'entends vraiment au niveau sentimental en priorité, mais j'entends également au niveau familial. Pas familial, amical. Désolé pour l'avoir vu. Au niveau familial, bien, en fait, qu'on voudrait amener à un stade, bien, ça se pourrait, ça. Ça se pourrait dans le cas, en fait, j'ai dit non trop vite, bien, ça se pourrait au niveau d'un cas où l'enfant, puis je vais parler d'un mode enfant, là, où l'enfant, puis même si on est rendu adulte, on est l'enfant de deux personnes, hein. Donc, où l'enfant voudra avoir une place peut-être plus privilégiée dans la vie de ses parents, puis les parents ne lui donnent pas accès à ça. Ça, ça se peut. Ça se voit, ça se vit aussi, c'est pas quelque chose qui est rare. Donc, on a, c'est une relation dans laquelle vous vous sentez important. C'est ce qui me plaît. Vous sentez quand même que même si les relations n'est pas rendues au stade où vous souhaiteriez qu'elle est, vous sentez que vous avez quand même une importance dans la vie de cette personne-là parce que ça se voit dans les gestes, ça se voit également dans la générosité au niveau de la communication, mais également dans les gestes que cette personne-là pose envers vous. C'est beau, ça sent bon ce tirage-là. J'aime beaucoup. Vous savez à quel point que, bon, c'est sans complaisance sur la chaîne, mais ça me plaît quand c'est positif, hein. Je suis un être humain normal, moi aussi. On sent un nouveau départ, en fait. Donc, c'est comme s'il y a un nouveau vent de fraîcheur dans votre relation où ça peut être simplement un nouveau départ parce qu'on vient de se rencontrer de cette personne-là. Bon, allez voir plus profondément si la première ligne de tarot vous parle. Ça se passe relativement bien avec cette personne-là, peut-être trop lentement. Il y a beaucoup de communication. Vous parlez beaucoup. Beaucoup. Puis, oui, pas juste des communications de surface. On parle de comment on sent, de ce qu'on a vécu, de comment on se voit. Oui, de ce qu'on aime, ce qui nous anime, ce qui nous passionne. C'est riche comme communication. Ok, bien, que ressent cette personne-là? J'étudie la communication, ça fait trois fois que cette carte-là m'est donnée. C'est incroyable. Vous, les langues ne vous délient pas. Faites des virges ni de vous-mêmes les deux. Vous parlez constamment. En fait, constamment, mais c'est toujours agréable. Les communications sont ultra présentes, mais en plus d'être ultra présentes dans votre vie, elles sont ultra agréables. Je prends le temps d'utiliser le mot ultra. Pourquoi? Parce que c'est ce que je ressens. Probablement, c'est un tirage qui m'enthousiasme énormément. Habituellement, c'est quand je me sens énergique et très enthousiaste. C'est souvent cohérent avec les énergies que vous pouvez ressentir. Donc, par conséquent, les communications sont très présentes et de plus, elles sont agréables. On a toujours du plaisir à communiquer avec cette personne-là. Que ressent cette personne pour vous? Nouveau départ encore une fois. Une transformation. Affirmation. OK. On va revenir là-dessus. Qu'est-ce qui est en opposition et en bloquant? Je ne dois pas avoir grand-chose non plus. J'ai hâte de voir, là, mais... Le passé. OK. Il peut y avoir des craintes reliées au passé, du vécu que cette personne-là a eu. Ça ne vous concerne pas. J'ai vraiment l'impression que c'est de côté. Donc, ça ne vous concerne pas, mais ça peut faire en sorte que cette personne-là se mette un peu sur ses gardes. OK. Donc, on est dans un nouveau départ, un nouveau départ de transformation. Donc, votre relation ne ressemble pas aux autres relations qu'il ou elle a vécu dans le passé, qu'importe la nature de celle-ci. Donc, si, naturellement, dans une relation au niveau sentimental, bien, vous ne ressemblez pas à aucune relation que cette personne-là a vécue. Si on parle d'amicale, bien, vous sortez du lot dans les amitiés de cette personne-là. Le passé, quand même, met cette personne-là sur ses gardes. Donc, c'est peut-être pour cette raison-là, en fait, que cette personne, présentement, vous sentez qu'elle avance à tâtons. Ah! Donc, elle avance doucement. Je vois vraiment quelqu'un qui tente de tout savoir pour ne pas se faire avoir. Qu'est-ce qu'elle ressent? Bien, elle ressent que vous allez faire longtemps. Donc, votre amitié ou votre relation va durer des années. On n'est pas dans quelqu'un qui se dit « Ah! C'est sûr que dans un an ou deux, on ne se parlera plus. » Je vous souhaite les deux, parce que j'ai l'impression que les deux, vous êtes là. Je vous souhaite vraiment sincèrement, parce que parfois, malheureusement, même si on a cette vision-là ou on a cet espoir-là, bien, malheureusement, parfois, la vie fait en sorte que les choses changent. Mais ce qu'il faut avoir, en fait, c'est cette envie-là, les deux, de se voir à long terme. Je vois beaucoup de long terme, beaucoup de durabilité, en fait, votre relation, parce que vous prenez votre temps. Il y a beaucoup de respect dans le rythme relationnel entre vous deux. C'est incroyable. Respectez également votre propre rythme. Si on a besoin que les choses soient un peu plus claires, vous parlez beaucoup, parlez-en. C'est important. Ce n'est pas des éléments extérieurs où, des fois, l'imagination qui roule un petit peu trop vite, venir nuire à cette relation-là. Je pense que la base est là. Je pense que vous avez toutes les chances de faire durer cette relation-là à très long terme. Ne vous empêchez pas, quand même, d'aller verbaliser vos craintes ou vos interrogations en cours de chemin. On va aller voir maintenant au niveau de l'oracle. Que ressent cette personne-là? Adieu la routine. Je vous le disais, ça ne ressemble à rien d'autre. Donc, adieu la routine. C'est la signification de cette carte. Fuite d'une relation. Cette personne-là sort où? Vous? Non, j'ai plus l'impression que cette personne-là sort de quelque chose de compliqué. Je vous donne un exemple. Si on parle d'amitié, bien, la dernière amitié à qui cette personne-là s'était confiée allègrement, bien, elle l'a trahi. Donc, elle a dû, tu sais, présentement ressentir la fuite, puis elle a peur de retomber dans ce schéma-là. Parfois, quand on subit une blessure, en fait, on a peur de revivre cette situation-là parce que, bien, la première fois, ça nous a surpris. On ne l'a pas vu venir, puis on a peur de ne pas voir venir la situation encore une fois. Ce n'est pas en vous qu'elle ne fait pas confiance ou que cette personne-là ne fait pas confiance. C'est un manque de confiance relié à ses expériences du passé. Naturellement, on peut percevoir ça comme un manque de confiance dirigeant envers nous, mais on ne devrait pas le prendre ainsi. On n'est pas responsable des blessures de cette personne-là. Et cette personne-là, on doit avoir le respect qu'elle prenne le temps de les gérer, ces blessures-là. C'est arrivé quelque chose de dur dans le passé, cette personne. Peut-être qu'elle ne l'a pas encore dit. On parle de fuite d'une relation au niveau d'une vie en commun. Je ne serais pas surprise que ça soit... Oh mon Dieu! Je ne serais pas surprise que ça soit une relation amoureuse sentimentale, que vous vivez entre vous deux. J'essaie de garder l'esprit un peu plus général dans ce tirage-là, parce qu'on n'est pas en guidance privée, naturellement, en guidance générale. Mais j'ai plus l'impression qu'on parle d'une rupture assez douloureuse. J'entends quand même que la discussion a été de surface, mais qu'elle ne... Oui, il ne vous a pas dit complètement tout ce qui s'est produit. C'est une véritable trahison, en fait, qu'il ou elle a subi dans sa dernière relation avant vous. Ce qui fait en sorte que, oui, cette personne-là a besoin de prendre du temps. Bravo à vous d'être dans le respect du rythme que cette personne-là veut prendre. Par contre, n'oubliez pas votre propre rythme aussi, également. Pourquoi je dis que ce n'est pas évident ce qu'elle a vécu ou il a vécu? On parle d'une fuite d'une relation et on me parle d'une fuite karmique. J'entends vraiment que je faisais confiance en l'amour et j'en ai perdu la confiance. Donc, il y a vraiment quelque chose d'assez dur. Vous n'avez pas à subir les frasques, en fait, d'une blessure causée par une autre personne que vous ne connaissez pas, en plus, que vous n'avez jamais vue. Par contre, vous devez quand même respecter que cette personne-là a une blessure à gérer présentant. Sur « Adieu la routine ». Beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur dans cette relation-là. Vous apportez beaucoup de légèreté également dans la vie de cette personne-là. Vous rendez, en fait, l'ambiance beaucoup moins lourde. Vous êtes comme un rayon de soleil dans sa vie. Sur la fuite de la relation, une rencontre par synchronicité. Autrement dit, il y a eu fuite d'une relation, que ce soit de votre côté ou du côté de cette personne-là. Et par la suite, il y a eu une rencontre. Vous venez de rencontrer cette personne-là. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Vous venez d'apprendre à la connaître. Sur la vie en commun, on dit « tes doutes et peurs ne sont pas fondés ». Cette personne-là n'est pas la même personne qui a pris la fuite. Et vous n'êtes pas la même personne, non plus que l'autre personne qui aurait causé des blessures chez cette personne-là. Par contre, il est normal d'avoir besoin d'un temps pour s'abrivoiser mutuellement. Sur la fuite karmique, on me parle d'une rupture et on me dit que tout bouge. Et si vous aviez vécu les deux une rupture difficile avant votre rencontre? J'ai l'impression également que la rencontre entre vous deux est arrivée beaucoup plus vite qu'on aurait pu prévoir. Est-ce qu'il y a un temps qu'on doit attendre? Ah, vous me connaissez avec le temps. Non. Moi, je pense que quand la vie nous présente quelqu'un, même si ça ne fait pas dix mois et demi qu'on est en rupture, on n'est pas pour fermer la porte au bonheur. Pourquoi? Qui a écrit ce livre-là? Où c'est écrit qu'il faut qu'on attende un an? Arrêtez de vous fier à ça. La vie nous présente une personne, ce n'est pas anodin. On ouvre la porte au bonheur, on ne lui ferme pas la porte au nez. Mais on me dit que ça bougeait un petit peu trop vite, en fait, tout simplement. Mais continuez à prendre votre temps. Vous êtes dans le respect. Tout va bien. Cette personne-là vous voit à long terme. Aime prendre son temps aussi également. Donc, donnez-vous le temps. Apprivoisez-vous. Il n'y a rien qui presse. On ne prendra pas trois ans, par contre. Je suis d'accord avec vous. Mais prenez quelques mois. Voyez où ça vous mène. Prenez le temps de vous sécuriser un et l'autre, chacun de votre côté. Toute la base est là. Puis une belle base. Pas la base est là, puis elle est friable, ma base. Non, non. C'est solide, ça. C'est solide, puis ça sent très, très bon. Donnez-vous le temps. Vous ressentez les deux qu'il y a quelque chose qui grandit. Je vous sens les deux sur vos gardes. Apprivoisez-vous. On va quand même faire nos curieux, puis allez voir ce que cette personne-là vous dirait. Donc, on va aller chercher un trois-quartes. Un. Deux. Trois. Envie de te contacter. Alors, j'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Je pense sincèrement que vous vous parlez beaucoup, que vous avez beaucoup de plaisir ensemble, que vous aimez vous voir, mais que vous ne voulez pas bousculer l'autre. Donc, je pense que ce message-là, il est autant pour vous que pour l'autre. C'est comme si parfois, vous auriez envie tout simplement d'écrire, mais on se dit non, non, là, je ne suis pas pour écrire. Ça fait, j'y écris hier, je ne peux pas y écrire aujourd'hui. Donc, on dirait qu'on s'empêche de s'écrire plus. Donnez-vous le temps. C'est vraiment enthousiasmant comme tirage. Ça sent très, très bon, mes amours, vraiment. Construire avec toi. Donc, j'ai envie de bâtir quelque chose de stable, de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. C'est exactement ce qu'on a vu. Donc, pour moi, ça, c'est une évidence, mais dans le temps. On se donne le temps. Dernière carte, je souhaite notre réconciliation. OK? Donc, je vais la lire, puis c'est de voir le message qu'on veut nous envoyer. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. OK? On va enlever la première ligne parce qu'il n'y a pas de réconciliation. Pour moi, c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. On est en énergie générale, naturellement, mais pour moi, c'est vraiment une nouvelle personne. Je pense que cette personne-là ne veut plus de relations comme il ou elle a vécu auparavant, comme je suis sûr que vous non plus. Donc, je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. On veut quelque chose basé sur la communication. Puis, je pense que vous le faites très bien les deux. Je veux être bien avec toi, oui, mais pas une réconciliation. Je pense que la carte aurait dû dire, dans votre cas précis, je souhaite ma réconciliation avec l'amour ou avec l'amitié. Je souhaite ma réconciliation, moi, d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter d'être craintif, craintif dans cette situation-là. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Donc, naturellement, votre signe, son signe, votre ascendant, son ascendant, la première lettre de vos prénoms et noms de famille. Naturellement, c'est tout le tirage qui vous a parlé, mais vous ne vous retrouvez pas de signes ni de lettres. Prenez tout de même le message qui vous a parlé et fiez-vous à votre intuition. On commence tout de suite aujourd'hui avec le gémeau qui apparaît deux fois, sagittaire deux fois, balance, capricorne deux fois, poisson trois fois, bélier vierge deux fois. Et nous avons les lettres W deux fois, V deux fois, O, R, U, L, I, Y, X, deux fois et la lettre Q. Et c'est ce qui met fin à votre tirage bonbon, en fait, d'aujourd'hui. Donc, en ressent cette personne, elle a envie de venir avec vous. Les choses se passent bien. Je vous sens beaucoup dans le respect l'un de l'autre. Les communications fusent et les communications sont très agréables. Continuez de vous apprivoiser. Je pense que l'avenir est radieux pour vous deux. Continuez d'y aller étape par étape dans le respect des limites de chacun d'entre vous, en n'oubliant pas vos propres limites, naturellement. C'est ce qui met fin à votre tirage. Je vais vous souhaiter passer une excellente journée, mais surtout, prenez bien soin de vous. Je serais porté à bien vous dire dans ce tirage-là, prenez soin de vous deux. Donc, les deux. Je dirais aux deux, mais naturellement, c'est juste vous qui m'écoutez. Prenez soin de vous deux dans cette situation-là. Naturellement, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche publiée aux deux jours. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Sous-titrage ST' 501